L'arbre d'épée, c'est puisque lorsque l'on peut se placer sur cet arbre, l'on peut directement résoudre beaucoup de problèmes. Voilà, l'arbre a une importance capitale pour l'homme. L'importance capitale de l'homme, c'est de l'arbre, tout d'abord, il nous donne de l'ombre. Deux, il nous donne la nourriture. Trois, il nous donne des médicaments. Quatre, il nous protège et il nous donne soit de l'air. Et il y a beaucoup d'avantages pour l'arbre. C'est pour cette raison que nous l'appelons arbre d'épée. Nous avons suivi la formation, on a montré l'importance de l'arbre. C'est pour cette raison que nous l'appelons arbre d'épée. C'est parce que lorsque l'on est en colère, on se place sous l'arbre et on peut être allégé et on va avoir une bonne méditation. Voilà, pour nous souvenir de cette journée. Aujourd'hui, nous sommes sous cet arbre de l'entour. Nous avons en fait de nous souvenir les bons actes que les acteurs comme Sabine et Max ont enseignés à travers ACIDI. Nous disons merci et je souhaite bienvenue aux distingués invités. à mes chers élèves, nous vous souhaitons bienvenue à cette cérémonie et de célébrer cette journée internationale de l'arbre d'épée et de la méveillance, ainsi que la paix dans notre école et dans la ville. Avec nous, soyons aussi acteurs. Enseignons les autres notre connaissance que nous avons acquise à partir de Sabine et Max de l'or qui s'institut pas ici, même à la maison. Veuillez aussi informer les parents qu'il y a ce qu'on appelle arbre d'épée. Je vais vous demander de planter, même chez vous à la maison, un arbre d'épée et aussi enseigner à papa pourquoi on l'appelle arbre d'épée. Puisqu'à partir de cet arbre d'épée, vous pouvez réfléchir et vous allez résoudre beaucoup de problèmes. Voilà l'important de cet arbre et je crois que nos formateurs, il faut beaucoup approfondir. Je crois que vous avez une connaissance sur cet arbre d'épée. Je vais vous demander, chers élèves présents, chers formateurs, chers enseignants présents, Messieurs les représentants de la CIDI et Sabine, je crois que nous sommes très heureux de votre formation que vous nous avez donnée sur l'arbre d'épée. A partir de la formation, l'enfant de l'épée Massouza, ou bien l'épée de l'épée Massouza, il connaît directement l'importance de l'arbre. Et il peut défendre l'arbre puisque vous nous avez enseigné l'importance de cet arbre. Voilà, en bref, ce que nous avons à vous dire comme remerciement. Nous vous remercions de votre formation et je veux remercier les élèves et les écoliers qui ont accepté cette formation que nous avons suivie. Je crois qu'à la prochaine et aussi dans des jours à venir, nous allons faire de bonnes choses. Merci pour les participants, merci à mes écoliers, merci à mes enseignants présents, merci à vos distingués invités. Nous disons et nous vous remercions. Pour moi, je réponds au nom de Jackson, je vais vous présenter le témoignage de l'arbre d'épée. A travers l'arbre d'épée dans mon école, j'apprends à vivre la joie, le bonheur et la douceur. J'essaie, je vais vous présenter le témoignage de l'arbre d'épée dans mon école et la douceur. J'essaie, je vais vous présenter le témoignage de l'appel. J'essaie, j'essaie, je vais vous présenter le témoignage de l'épée dans mon école. Je veux, mes amis, rester affreux. Je veux, mes amis, rester affreux. Je veux, mes amis. 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 Je veux, mes amis, rester affreux. Je veux, mes amis. 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 Je veux, mes amis.